A 58 ans, Gilbert Melky reste un comédien de talent très populaire auprès des cinéphiles, meilleur second rôle au festival Jean-Carmé et meilleur acteur dans la série Kaboul Kitchen. Le comédien a été l'invité du festival de cinéma, une bonne occasion pour lui de goûter les costières de Nîmes et de parler de son amour pour la comédie. Très triste de ne pas être vraiment avec vous, c'est déjà souvent le problème qu'on a lorsqu'on fait du cinéma, on ne rencontre jamais son public, donc c'est dans le cadre des festivals, des promotions à travers la France qu'on rencontre vraiment le public et qu'on peut avoir ce sentiment palpable que le public existe. Moi je le vis au théâtre comme beaucoup de comédiennes et de comédiens et c'est justement et paradoxalement le théâtre qui me retient en ce moment parce que je suis en répétition, donc c'est pour ça que je ne peux pas être animé. Quand même un film étonnant qui est la vérité si je m'en un, parce qu'on est partis quand même de rien et on ne savait pas du tout le succès que ça allait avoir, donc ce succès ça a été aussi grâce aux acteurs et vraiment je suis honoré d'avoir avec moi Gilbert Melky qui vient nous voir et ça c'est extraordinaire parce que c'est lui, il a le décidement, il croit à le décidement. Celui qu'on reconnaît et dont on retient le plus le nom c'est quand Gilbert et Bruno Solo aussi. Voilà moi Gilbert justement. Bonsoir Gilbert. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir Nîmes. Rien que la voix, je sais qui fait. Bonsoir, je suis très heureux d'être là, je viens d'arriver, j'ai bu un peu de costière de Nîmes et je dois t'avouer Thomas que ça ne m'empêchera pas de te dire que je t'aime même et que je suis très heureux d'avoir fait la vérité si je m'en 1, 2, 3, 22. Et donc oui, pour moi ce film, surtout le 1 où j'étais complètement inconnu, enfin même inconnu de chez inconnu quoi, je veux dire il n'y avait même pas de, il ne me connaissait pas, il me disait ouais mais on t'a vu dans un truc, on t'a vu dans quelque chose, en fait c'était que des mensonges, il m'avait vu nulle part quoi, nulle part. Et Thomas la première chose qu'il m'a dit, une fois que j'ai été pris après le casting, il m'a dit, fais de la muscu. Je lui dis, pourquoi je vais faire de la muscu putain ? Patrick Habitbol qui va faire de la muscu quoi, j'ai dit, bon, faire de la muscu, pourquoi je vais faire de la muscu ? Tu t'en rappelles ou pas ? Tu t'en rappelles pas ? Il me dit, fais de la muscu, tu vas faire de la muscu. Il avait l'idée d'un personnage Habitbol vachement musclé, alors qu'habitbol pour moi c'était le mec qui prenait beaucoup de plaisir dans plein de choses, dans ses affaires, dans la vie, dans les femmes, etc. qui n'avait pas besoin de faire de la muscu et que je trouvais plutôt qu'il était un personnage, voilà, comme ça, haut en couleur et qui était plutôt sympathique à jouer quoi. Donc pour moi, ce personnage, c'est vrai que grâce à toi, grâce au producteur et grâce à vous, le public, bien évidemment, parce que sans vous, ben voilà, on continue pas, c'est bien évident. Donc je suis très, comment dire, très heureux d'avoir fait ce film, très heureux d'avoir fait les trois. Mais le premier, franchement, c'est quelque chose de, comment expliquer ça ? C'est vraiment un documentaire sur les Juifs pieds noirs. Il faut le voir comme ça. Tout ce que vous allez voir, c'est à peu près vrai. Tous les rapports que j'ai avec José Garcia, mon cousin, je les ai vécu avec d'autres potes comme ça, etc., qu'on arrosait d'argent parce qu'il faisait des conneries, parce qu'on faisait ça, on essayait d'arranger les choses. Tout ça est vrai. Le premier est incroyablement très, très bien écrit. C'est parti.